La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Tu es un rêvasseur. Voilà ce que tu es, un rêvasseur. Mais nom de Dieu, qui c'est le Père ? Celui qui donne la vie ou celui qui a payé les biberons ? Quand on est Père, c'est pour toujours. Marius, voilà, c'est pas un héros, c'est un type qui est profondément malheureux, quoi. Qui a besoin de partir, de quitter même les gens qu'il aime le plus pour pouvoir se retrouver, lui. C'est quelqu'un qui n'est pas bien là où il est. Puisque, au fond, c'est... Naviguer, partir, c'est un prétexte. Il a envie d'ailleurs. Et voilà, c'est Aigo. Comment le dis-tu ? C'est le sifflet du haraï, de même le pilote. À l'intérieur de lui, Sabu, comme tout homme, et tout garçon à 20 ans, ou plus jeune, ou un petit peu après, se pose la question de savoir si sa vie ne sera pas faite d'aventure. Mais en tout cas, s'il n'est pas à boire à minuit, il est déserteur. Et toi, tu prends sa place ? Oui. Il y a quelque chose de romantique en lui, et pas romanesque, de romantique, quelque chose qui le pousse à choisir, quelque chose qu'il ne connaît pas, qui n'existe pas, plutôt qu'une réalité sublime, qui est Fanny, voilà. Est-ce que tu regardes comme ça ? Une bien jolie chemisette. Tu voudrais bien voir ce client-là. Ça ne me ferait pas peur, tu sais. Ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il sait que s'il reste, il va devenir son père. Enfin, il n'y a pas possibilité d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada